C'est-à-dire qu'il reste avant tout un endroit de divertissement où la mobilisation des spectateurs est difficile à atteindre. Alors où est-ce que c'est le contraire ? De par son caractère spécifique de plateforme vidéo et de réseau social, il peut être un certain révélateur de conscience. Y a-t-il des astuces pour que les spectateurs s'engagent à devenir des citoyens critiques et militants une fois la vidéo terminée ? Donc c'est vraiment ici le sens de cette table ronde. Alors ici, on va utiliser le mot politique d'une manière assez large. Donc on peut dire que tout acte citoyen est considéré comme politique dans le sens où il touche la société dans laquelle nous vivons. Alors on peut peut-être commencer par un petit tour de présentation. Ton micro fonctionne ? Normalement oui. Voilà, donc vous pouvez vous présenter et dire en quoi consiste votre chaîne et quelle est... Alors nous on fait la chaîne Bolchélique du coup, donc Bolchélique et la Petite Voix. Voilà, c'est une chaîne de pop culture qui traite de différents sujets. Alors ça peut être des sujets de société, culturel, politique aussi, au travers toujours de la pop culture. Je n'ai pas mieux à vous proposer. Bonjour, donc moi je suis Jean de la chaîne Acropolis. Et la chaîne Acropolis c'est justement une chaîne qui essaye de susciter l'engagement citoyen du public et notamment des jeunes. Moi je suis le représentant, la voix de la statistique expliquée à mon chat. En général on ne connaît jamais mon visage parce que c'est une chaîne d'animation. Mais c'est donc moi qu'on entend dans les vidéos. Je crois que le nom de la chaîne est assez explicatif. Ça parle de statistiques et de chats. Si vous n'aimez pas les chats, brûlez ou allez voir ailleurs si j'y suis. Et cette chaîne a, avec le temps, petit à petit a évolué vers une chaîne qui se positionne très fortement dans tout ce qui est esprit critique. Très bien, oui. Il l'a pris avec ? Tu l'as pris Albert ? Il n'est pas pris avec moi. Il ne signera pas d'autographe avec sa patte de chat. Alors donc, on peut commencer par une première question. Quand vous réalisez une vidéo, est-ce que vous espérez un certain impact auprès du public que vous visez ? Ouais. Merci. Question suivante. C'est toujours pas mieux. Moi non, je comprends bien. Non, mais c'est une bonne question parce qu'à la limite on pourrait te la retourner en te disant ça sert à dire à quoi de faire des vidéos si c'est pas pour avoir un impact. Donc évidemment que si on fait ce qu'on fait, c'est précisément, enfin je parle sous le contrôle, évidemment. On fait ce qu'on fait parce qu'on a envie que ça serve aux gens à qui on s'adresse. Ou alors on le ferait par orgueil ou je sais pas quoi. Non, non, on veut avoir un impact. La question c'est quel impact ? Quel impact ? Voilà. Quel impact et pourquoi faire ? Et là c'est peut-être d'ailleurs sur cette question de l'impact que divergent nos lignes éditoriales entre Bolchequique et Acropolis ou d'autres chaînes d'ailleurs. Nous l'impact qu'on essaie d'avoir c'est un impact d'éducation populaire, pédagogique, où on essaie de donner les clés de compréhension aux citoyens du fonctionnement du débat démocratique. On se limite à ça et limite, on se définit comme un starter de l'engagement où on invite les gens à venir sur Acropolis découvrir qu'ils ont une opinion. Même s'ils s'en rendaient pas compte en fait, ils ont un rapport au monde qui les entoure. On les aide juste à mettre des mots dessus, à écouter des avis, des oppositions, à voir comment fonctionnent les institutions. Et ensuite on les laisse aller lipoler vers d'autres contenus qui s'approcheront peut-être un peu plus à leurs opinions. Mais nous on s'arrête là, on laisse le réseau quitter son nid. Et voilà, donc nous l'impact qu'on a c'est un impact d'éveil de conscience, d'éveil à la citoyenneté et de vulgarisation du monde politique. C'est ça l'impact que nous on essaie d'avoir. En attendant, Dave est arrivé, on peut l'applaudir. Oui, je pensais qu'il y a une demi-heure, on a faute, voilà, on va regarder le match. Donc tu peux te présenter en deux mots et on parle ici la question de savoir quel est l'impact espéré auprès du public quand tu fais tes vidéos. Là je le chope en vol. Du coup moi c'est Dave de la chaîne Dave Shake, qui est mon nom aussi. Et du coup j'ai une chaîne qui parle d'histoire, de géopolitique, voire de société de temps en temps. Du coup au niveau de l'impact, que moi j'espère, en général c'est au minimum déclencher de la curiosité sur des sujets que le public connaîtrait éventuellement pas ou qu'il les intéresserait pas, du moins qu'il pense pas les intéresser. Et éventuellement même créer du débat à propos de certains sujets aussi. Des sujets qui peuvent éventuellement faire polémique. proposer un avis, une opinion ou une réflexion et ensuite voir ce qu'on peut faire de ça avec le public justement. Mais au minimum voilà, amener des sujets assez éloignés ou inconnus et essayer de faire les gens s'y intéresser. Et c'est souvent extra-européen, puisque l'histoire extra-européenne c'est bon, on bouffe partout, tout le temps. Et du coup parler un peu de ce qui se passe dans le reste du monde. Enfin extra-occidental même j'ai envie de dire. C'est vrai que nous c'est assez différent de Acropolis parce que c'est une chaîne sur la culture, mais on fait pas de critique de film, on est pas dans un truc prescriptif de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pas du tout notre démarche, nous on a un angle vraiment sur chaque sujet en fait. Et le but c'est, à la limite oui si on veut avoir un impact, c'est donner un angle de vue, une analyse aux gens auxquels ils auraient peut-être pas pensé ou sur des choses qu'ils regardent, des films, des jeux vidéo, des bouquins, DVD, n'importe. Et du coup voilà, après ça dépend des sujets qu'on aborde évidemment. Quand on fait Disney, féminisme par exemple, fatalement il y a un discours sur la politique et des sociétés là-dessus. Évidemment quand on fait, on avait fait une vidéo par exemple sur Trump et le film Idiocratie, et c'était juste parce que c'était souvent comparé quand Trump a été élu et on avait fait une vidéo pour donner un autre angle et pour expliquer en quoi justement ça pouvait être différent, ce genre de choses. Donc l'impact c'est pas plus vraiment de donner une grille de lecture éventuellement sur du contenu de culture populaire. Il y a un truc sur lequel on est quand même vachement sensible sur la chaîne Bolchikik, c'est aussi faire comprendre aux gens qu'il n'y a jamais une seule façon d'envisager une même oeuvre, une même situation, et qu'on peut proposer une grille de lecture qui est la nôtre d'un tel événement, d'un tel film, d'une telle scène de film, d'un tel livre, mais il y a toujours différentes manières d'observer une même réalité. Prendre conscience de ça, c'est hyper important, et c'est ce qu'on met le plus en avant, je pense, et qu'on répète à chaque fois dans chaque vidéo, et prendre conscience aussi surtout de avec quel angle de vue j'aborde ce problème-là, cette question-là, et en quoi cet angle de vue a des implications, qu'elle soit politique, idéologique, etc. Mais en tout cas, j'aborde un sujet avec telle vision, et j'ai conscience que cette vision-là est plutôt orientée d'une manière ou d'une autre. sachant que nous, paradoxalement, je pense qu'on est probablement encore plus engagés politiquement sur Twitter et sur YouTube. Ok, j'espérais échapper à la question. C'est rapé. L'impact... Tu peux y échapper, on peut... Oui, je voulais y échapper. Les chats, c'est mignon, voilà. Mais quand on parle de changement de comportement, est-ce que vous... Donc avec cet impact, vous espérez vraiment un changement de comportement de vos spectateurs, ou c'est juste l'étincelle qui va faire... Enfin, comme tu disais, on les laisse partir, mais est-ce que vraiment, vous espérez quand même... Ce serait extrêmement prétentieux de dire qu'on attend d'eux un changement de comportement, ou qu'on espère de ça, d'autant que ce serait partir du postulat qu'ils n'auraient pas de comportement déjà. Je ne préjuge absolument pas des personnes qui regardent la chaîne. Je ne sais pas qui ils sont, et ils sont libres d'être qu'ils veulent être. On attend d'eux... Si, en fait, on attend d'eux... On attend d'eux peut-être une posture dans le débat démocratique, dans le débat public. On attend d'eux une posture critique, mais aussi bienveillante, vis-à-vis des opinions contraires. On s'est rendu compte à l'exercice que Acropolis était un projet qui, éditorialement, cherchait aussi à lutter contre les phénomènes, par exemple, de bulles de filtres. Qu'on connaît tous dans nos pratiques numériques, on a cette fâcheuse tendance à quand même consommer des contenus qui sont en rapport avec nos opinions déjà préexistantes. Ce qui est bien, parce que ça permet de les confirmer, ça permet de les argumenter, ça permet de donner du fioul. Mais ce qui est malheureusement un peu dommage pour le débat démocratique, qui, je pense, est plus vivant quand on entend aussi l'opinion contraire. Et donc nous, on cherche effectivement à donner des clés de débat, mais de débat apaisé, de débat pour qu'on s'écoute les uns les autres. Voilà, pas tant un changement de comportement qu'un changement de posture, peut-être. C'est peut-être la clé de réponse. Tu as surtout aussi le phénomène de bulles, ça crée une déconnexion avec justement les gens qui ne penseraient pas comme toi. Tu baignes tout le temps dans un milieu où tout le monde pense comme toi et tu as l'impression que la vie opposée serait minoritaire. Mais du coup, vu que tu ne t'y intéresses pas, tu ne sais pas pourquoi les gens pensent comme ça, comment ils en sont arrivés là, et tu as juste l'impression qu'en fait, ils ne savent pas réfléchir des fois. Et du coup, il n'y a plus de possibilité de débat. C'est souvent ce qui se passe sur Twitter, d'ailleurs. Durant l'automne dernier, on avait sorti de notre côté une vidéo consacrée à l'homéopathie, qui avait fait les tendances YouTube en France, en tout cas, pas en Belgique, mais en France, elle avait fait les tendances YouTube. Et c'est clair qu'on avait une certaine attente vis-à-vis de notre public pour cette vidéo-là. Pas une attente dans le sens où on aurait bien voulu que le public peut-être arrête d'utiliser l'homéopathie ou quelque chose comme ça, on ne se perce pas d'illusions, on sait très bien que ce n'est pas ça qui va arriver, mais au moins une attente vis-à-vis du public qui visionnerait cette vidéo, de remettre en question leur pratique médicale, en particulier vis-à-vis de l'homéopathie. En pratique, on n'a aucun moyen de mesurer si ça a marché ou pas. On ne sait pas savoir ce que les gens, après, ils font. Ils regardent la vidéo, ils laissent peut-être un commentaire en dessous, ça, on ne peut pas le savoir. Mais on avait bien cette idée-là en tête lorsqu'on a fait la vidéo, d'au moins inciter les gens à remettre en question ce qu'ils sont en train de faire pour se soigner, par exemple, avec de l'homéopathie. Nous, c'est un petit peu dur de parler de changement de comportement, mais selon le sujet qu'on va traiter, le point commun, ce sera toujours que nous, on invite les gens à avoir un regard critique. Alors, critique, ça ne veut pas dire dire que les trucs ne sont pas bien ou qu'ils sont bien, mais réfléchir à ce qu'ils regardent. En plus, justement, nous, on met en avant la culture populaire parce qu'on pense que, justement, elle doit être mise en avant. Et aussi que c'est un lieu commun, c'est une base pour discuter de certaines choses. Quand on parle d'un Disney ou du Royion, des trucs comme ça, on sait que la plupart des gens qui font regarder la vidéo l'ont vu, que ça a peut-être été important pour eux, comme ça l'a été pour nous. Et du coup, on peut discuter de ce film et d'en tirer, peut-être, justement, un angle, des choses comme ça. Et j'espère que ça invite les gens à faire ça un petit peu pour tout. C'est-à-dire avoir des critiques sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils consomment, en tirer des choses positives ou avoir un regard, justement, pas négatif, mais avoir un regard critique au sens de, oui, je me rends compte que j'ai été bercé à ça, ça a été important pour moi, je sais pourquoi je l'aime, mais je sais aussi que peut-être ça, il y a des trucs dedans qui craignent. Peut-être qu'il y a des trucs comme ça. Pour nous, c'est ça, l'engarde critique, c'est pas jeter les trucs aux orties, c'est produire du discours et produire de la réflexion sur ce qu'on regarde, sur ce qu'on consomme, et pouvoir échanger là-dessus. Et tu vois, elle est intéressante, la question du changement de comportement, parce que nous, à un moment de notre histoire, on s'est posé la question de... On nous a posé plutôt la question de savoir, est-ce que vous luttez contre l'abstention, par exemple ? Est-ce que l'acropolis est un outil de lutte contre l'abstentionnisme ? Et nous, on s'est dit, mais non, en fait, même pas, même pas. C'est-à-dire qu'on n'attend même pas de nos spectateurs qu'ils aillent vers les urnes comme si les gens qui votaient étaient meilleurs citoyens que ceux qui ne votent pas. On n'incite même pas les gens à aller voter. C'est-à-dire, si on essaye d'avoir une posture la moins intrusive possible dans leur manière de penser, on veut juste... Si ça tienne, par contre, on veut qu'ils sachent pourquoi. On veut les aider à savoir pourquoi, on veut les aider à mettre des mots dessus. Enfin voilà, en gros, nous, on te montre l'Assemblée nationale, t'en fais ce que tu veux. Tu as le droit de la détester. On n'a pas de problème avec ça. Tu as le droit de trouver qu'ils sont mauvais, etc. D'ailleurs, tu n'as probablement raison. Et parlons-en, justement. Mais voilà, non. On ne demande pas aux gens... Enfin, on n'attend pas d'eux qu'ils s'inscrivent dans des partis politiques, dans des syndicats, dans des associations, qu'ils aillent voter. Par contre, s'ils le font, on est hyper contents qu'ils nous disent pourquoi ils le font, comment ils le font. Viens raconter ton expérience, et peut-être que tu susciteras des vocations, et tant mieux. Je pense qu'on est tous sur des chaînes, des thématiques, etc. hyper différentes. Mais un point commun qui paraît fondamental, c'est de dire... On va prendre une base commune de dialogue, on va prendre quelque chose, l'expliquer, pour partir d'une base, et se dire à partir de cette base-là, comment on réfléchit, comment on agit. Mais l'important, c'est de savoir d'où on part, en fait. De savoir quelles sont les institutions, quels sont les moyens, nos dispositions, comment marche un système, comment marchent nos sociétés, etc. Et juste partir de là, remettre à zéro les connaissances sur un peu comment ça fonctionne, quelles sont les bases. Je pense que c'est un peu la base de toutes les chaînes qui sont ici. Mais en fait, c'est un mot qui n'a pas été lâché dans la précédente table ronde, ou alors pas au moment où j'y étais, mais c'est la notion d'éducation populaire. Parce que fondamentalement, ce qu'on fait sur YouTube, c'est l'éducation populaire, point barre. Enfin, point barre, en fait, c'est tout un point d'âme, on va pas se mentir. L'éducation populaire, c'est quand même un siècle d'histoire, et puis c'est un projet inachevé. Donc on a effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, ce positionnement de créer les conditions. Créer des conditions pour ensuite laisser les gens s'épanouir dedans. Mais créer les conditions. Et puis il y a aussi le côté, parce que l'éducation, ça peut être, on va dire, je vais expliquer aux gens des trucs que je sais, ou que j'ai compris, ou je sais pas quoi. Mais il y a aussi un truc de dire, à un moment donné, il faut que nous, les gens, produisez du discours sur les choses que vous aimez, etc. Et nous, c'est ce qu'on fait, en fait, on touche pas un centime sur la chaîne, on travaille à côté, etc. Moi, je suis très partisan d'un truc que permet le web, qui a plein de défauts, le web. Mais un truc qui est permis, c'est que tu peux t'approprier les choses que... T'approprier des outils de réflexion, de trucs, et produire des vidéos, des machins, tu fais tes blagues. Et c'est un truc, faites-le vous, c'est un côté un peu faites-le vous-même. De way to yourself. De way to yourself. Je pense que ça invite aussi à ça. De dire, allez-y, faites des vidéos, vous aussi, quoi. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi, nous aussi, c'est un postulat de base sur la légitimité de chacun. C'est un truc qu'on croit fondamentalement, et qu'on a ancré au plus profond de nous dans ce projet-là, c'est de dire, mais vous avez tous une légitimité à parler. Parce que la société est une société, parce qu'on est tous citoyens. Et nous, on a un vrai travail de redonner de la confiance en soi à des citoyens qui sont persuadés qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Et moi, je suis toujours impressionné de voir le nombre de personnes que j'accueille, par exemple, dans mes livres-antennes, parce qu'on fait des livres-antennes où les gens nous appellent, comme à la radio, qui, limite, s'excusent de dire « je suis peut-être pas le mieux placé pour dire ça, mais je pense que... » Et je dis « mais arrête, bien sûr, t'es bien placé, évidemment que t'es bien placé. T'as ton opinion, t'as besoin de rien de plus, en fait. » Et on s'est rendu compte de ça, la question de la confiscation de la parole sur la politique des experts, qu'on voit beaucoup dans les médias, qui t'expliquent que, en fait, parler de nucléaire, bon, il faut quand même s'y connaître un petit peu pour avoir une opinion dessus. Non. Non, 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 non. Non, 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 t'as le droit d'avoir une opinion sur des sujets aussi complexes que soient-ils, dès lors qu'en tout cas, on a l'ambition collective de vivre en démocratie. Ou alors, on crée un autre système et on se rend désaccord avec ce nouveau système. Mais si tant est qu'on ait cette ambition-là, alors chacun est légitime. Parce qu'on peut pas penser de démocratie sans penser d'égalité. L'égalité, elle passe par l'égalité des légitimités. Ça commence par ça. Et j'ai vraiment envie de rajouter, de dire, il faut se sentir libre aussi de faire des erreurs et de dire des choses et de revenir dessus derrière. Moi, je travaille dans un milieu qui est l'improvisation, notamment. Et on a une devise en improvisation qui est « It's fun to fail ». C'est amusant de rater. Parce que, mais de la même manière que, voilà, les Shadok ou ce que vous voulez, c'est amusant, en fait, d'essayer, de tenter et oser dire un truc. T'arrives, tu dis une grosse connerie. Au mieux, ça va faire rire les gens. Ils vont dire « Attends, tu dis de la merde. Viens, vas-y, on en parle. Pourquoi tu penses ça ? » Etc. Au pire du pire, il y a des gens qui vont vous critiquer, j'ai envie de dire. Et alors, ça fera aussi avancer le débat, mais ça fait avancer votre propre réflexion. Si vous avez toujours peur de prendre la parole, de vous dire « Je ne vais vraiment pas parler de ça parce que, si ça se trouve, je veux dire, il y a une énormité. Ça va vraiment être la honte. En plus, il y a des gens qui me regardent et tout. En plus, j'ai un micro, on m'entend fort et tout. Enfin, ouf, hyper impressionnant. En fait, tu ne fais jamais avancer ta manière de penser, ta manière de te questionner, etc. Tu es enfermée dans tes propres doutes et dans tes propres questionnements. De la même manière qu'à l'école, il faut lever la main, poser la question à la maîtresse. Si tu comprends pas une question, c'est pareil dans la vie. On lui donne l'opportunité de t'exprimer. Vas-y, exprime-toi. Dis quelque chose, ce sera peut-être une connerie. Il y aura des gens suffisamment intelligents et bienveillants pour dire « En fait, je pense que tu te trompes parce que telle et telle chose. » En gardant à l'idée quand même qu'il n'y a pas une seule vérité absolue, qu'on ne dira pas « Tu te trompes. » Et la bonne réponse, c'est ça, notamment dans nos milieux. En tout cas, sciences humaines, sciences sociales, politiques, économie, plein de choses. Mais voilà, il faut oser le faire pour aussi élargir ses horizons. Je dirais même plus, dans mon domaine particulier, en tout cas, l'histoire, ça arrive de se tromper puisqu'il y a des tonnes de sources différentes et c'est impossible d'avoir tout qui concorde. Ça va arriver que tu te trompes, que ce soit sur une date ou que ce soit sur un détail parce que aussi, moi, personnellement, je fais un format court. T'as des gens qui vont te reprendre. Dans un premier temps, tu te sens un peu con parce qu'il y a un mec qui te pond un commentaire plus long que ton script sur une ligne. Mais en fait, non, toi d'une t'apprends et de deux, ça fera un complément de lecture aussi pour le spectateur. Et du coup, ça enrichit encore plus l'expérience en fait. Ouais, tu t'es trompé, mais du coup, ça a permis de t'approfondir encore plus pour tout le monde, le débat en fait et la réflexion. On a créé des chaînes pour parler avec les gens et pour qu'ils nous parlent autant qu'on leur parle. C'est un truc qui est structurel dans la réflexion des youtubeurs et c'est un truc que, par exemple, les médias traditionnels ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ça parce qu'eux, ils ont un rapport différent à leur podimat ou à leur public, etc. Peu importe, à la limite, c'est pas grave, on n'est pas en train de critiquer leur légitimité, on s'en fout. Ça, c'est un aspect qui est effectivement fondamental où en fait, le débat avance ensemble, on vient déclencher une étincelle et puis ensuite, laissons le débat se faire. Et parfois, il y a des sections commentaires sous des vidéos qui sont fascinants. Pendant un an, les gens continuent à débattre. Et c'est génial. On a créé une vidéo, créé un espace de dialogue exceptionnel où des gens échangent, où on fait l'éducation populaire à Val-Réel. C'est génial. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, et ça recolle peut-être avec la thématique de la table ronde sur l'engagement, effectivement, tu l'as dit, sur le côté de « with yourself ». Peut-être qu'en fait, par notre seul comportement, par le fait qu'on ait créé ces chaînes-là, en fait, on a lancé une invitation aux autres à nous suivre en disant « mais faites, faites ». Parce que si on a créé nos chaînes, on a un peu tous créé nos chaînes en partant du postulat que ça manquait dans le paysage. C'est un peu un des postulats de départ de la création d'une chaîne. C'est « tiens, j'aimerais bien une chaîne qui fasse ça. Pourquoi je ne la ferais pas moi-même ? » C'est un bout de réflexion qu'on a tous eus à un moment ou à un autre. Et bien, c'est aussi ça, YouTube, et cet aspect éducation populaire. C'est « mais faisons, faites mieux que moi, en fait. Mais faites-moi une contre-vidéo avec grand plaisir. Allez-y, lâchez-vous, lancez-vous. » Et limite, on peut vous aider pour le faire. Et ça, c'est un aspect qui est aussi très très important dans le caractère non-concurrentiel, en fait, de YouTube ou des univers numériques. On ne retire jamais aux autres en créant à côté. Au contraire, on vient surajouter. Et ça, c'est un truc qui est très puissant, qui est très lié à Internet, à son esprit pionnier, et qu'on réplique à nos manières avec nos petits médias. On vient se surajouter les uns aux autres. Personne n'a la légitimité de croire qu'il est meilleur que les autres. Et j'espère que chacun partage l'idée que tout le monde est le bienvenu, et qu'au contraire, plus on sera de fous, plus on ira, et tant mieux. Moi, je vais mettre un tout petit bémol sur le fait d'exprimer les opinions. En fait, si on se limite à ça, si on se limite à dire « vas-y, tu peux parler de n'importe quel sujet, donne ton opinion sur le sujet », en fait, en vrai, moi je m'en fous de ça. C'est-à-dire, en vrai, juste des gens qui disent « moi je pense que ça, et point, et j'ai aucun argument, aucune raison de le penser, ni rien, je vais pas exprimer ça », ça n'a en fait aucun intérêt, même démocratiquement. En revanche, ce qu'il y en a un, c'est que vous pouvez réfléchir à ce sujet-là, vous vous exprimer dessus, le travail de recherche, vous pouvez le faire vous-même, quand on fait des vidéos, on fait du travail de recherche, vous avez cogité sur le sujet, vous pouvez vous exprimer là-dessus. Si vous dites des choses fausses, on va éventuellement vous corriger. Alors, effectivement, si vous restez sur votre opinion alors qu'on vous dit que c'est faux, enfin, on vous a montré que c'était faux, là, il y a un problème, de juste dire une espèce d'opinion sacrée comme ça, qu'il faudrait tout le temps respecter toutes les opinions de tout le monde, c'est pas ça qu'il faut, mais en revanche, le web peut permettre à des gens de dire « non, je suis pas d'accord justement avec tel expert, parce que moi j'ai regardé de mon côté, et en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est ça ». Ou alors je vais le prendre avec un autre angle. Il y a un truc comme ça. Ça permet, en fait, c'est pas juste exprimer une opinion, en fait, parce qu'on s'en fout, ça. C'est créer de la discussion, créer du débat, apporter des éléments, et c'est ça qu'on peut faire dans des vidéos, parce qu'en plus, une vidéo, on en parlait tout à l'heure avant, mais sur Internet, on a le temps, c'est-à-dire qu'on va faire une vidéo, alors tout le monde fait pas des vidéos de 20 minutes, ou de 50 minutes, mais on peut le faire. Si on a besoin de 20 minutes pour exprimer tout un raisonnement, on peut le faire. Et ça, c'est un truc de démocratie hyper important. Et je sais plus qu'il parlait de... Il y a un exemple qui est très bien dans les trucs de démocratie directe qui sont impliqués. Là, c'est pas de la vidéo, mais c'est par exemple les conseils, en fait, sur un projet qui doit être voté, qui doit être mis en place, on fait venir plein de citoyens, et avec des experts. Un jeu de citoyens, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas que les gens arrivent en disant « Ouais, non, je suis pas d'accord, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est que ce projet, mais ça a pas l'air bien. » C'est pas comme ça que ça se passe, c'est qu'en fait, ils font des réunions avec des experts, donc des gens qu'ils connaissent, ils vont leur expliquer. Bon, concrètement, il se passe ça. Mais ce qui est constaté dans ces jurys-là, et ce qui est très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ont fait « Ah, ok, d'accord, vous nous avez expliqué. » Ils deviennent experts eux-mêmes du sujet, et ils peuvent dire « Du coup, non, on n'est pas d'accord, parce que ça, parce que vous, vous y avez pas pensé, parce que vous, vous vivez pas là, et c'est à nous de décider. » Mais il y a ce moment d'échange où les gens deviennent eux-mêmes experts du sujet sur lequel ils vont être décisionnaires, parce que c'est eux qui sont concernants. Et il y a un peu de ça sur le web comme type de pratique, je trouve. Ok, très bien. Vous considérez un peu alors comme des facilitateurs d'ouvrir cette conscience, d'ouvrir ces possibilités aux gens de pouvoir être eux-mêmes, finalement, et pouvoir s'exprimer sur divers sujets et sur diverses plateformes, notamment sur les réseaux sociaux. Vous pensez que notamment les réseaux sociaux actuels ont beaucoup d'influence sur l'opinion des gens ? Vous pensez que ça a vraiment, maintenant, ça prend le pas sur peut-être d'autres médias ? La rentable des réseaux sociaux, en fait, c'est que ça transmet l'information de manière instantanée. Si t'attends le journal de demain matin ou le JT de 20h, entre-temps, il ne se passe rien. Alors tu ouvres Twitter et t'as déjà une info qui est retweetée par 200 000 personnes, donc t'as peut-être une impression de véracité aussi, sans pour autant que ce soit checké derrière. Du coup, ça peut orienter des opinions dans un sens, très rapidement et de manière assez massive, parce qu'en plus, c'est nos pères. C'est pas un journaliste en costard à la télé ou un type dans une boîte de rédaction. C'est vraiment des gens comme toi, qui ont trouvé l'info, tu sais pas où, mais voilà, ça te parle à ton échelle, très vite, et en grand nombre. Du coup, ça peut être... c'est très bordel. Mais oui, 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 pour te répondre, les réseaux sociaux sont un outil puissant du débat public, et quand je dis un outil puissant, ça veut pas dire que c'est un outil formidable. Parce que les réseaux sociaux sont pétris de contradictions et qu'ils ont un revers de la médaille que l'on constate quotidiennement. Mais il n'empêche que, en se saisissant de ces soucis-là pour essayer d'y apporter nos petites pierres à l'édifice, on essaye d'en faire un usage que l'on estime, chacun de notre côté, le plus légitime, le plus... Enfin, voilà. Mais encore une fois, sans avoir de discours absolu sur comment devraient fonctionner les réseaux sociaux ou pas, même si c'est des discours qu'on peut avoir par ailleurs, au moins on tente les choses. Il y a un côté où on essaye. Vous pouvez nous reprocher beaucoup de choses. Enfin, c'est d'ailleurs, les gens, en général, ils n'ont même pas besoin qu'on les autorise à le faire pour le faire. Mais voilà, au moins on a fait ça. Et encore une fois, do it yourself. Si ça vous plaît pas, faites mieux. Donc oui, dans les vidéos, voilà, on peut remarquer des images qui nous marquent, qui marquent les gens, qui les font bouger. Est-ce que vous, vous avez des exemples de vidéos ou d'images, des choses qui vous ont marquées, qui vous ont fait avancer aussi, qui ont peut-être influencé vos opinions, vous faire changer d'avis, des choses comme ça ? Est-ce que vous aussi, vous avez des influenceurs ? Ou des facilitateurs, plutôt ? Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un seul contenu sur Internet que je consomme qui ne va pas me faire réfléchir et donc me faire progresser. Donc oui, évidemment, je suis influencé en permanence, et heureusement. et heureusement, mais... Enfin, je ne sais pas, je vais essayer de réfléchir à la question, on va voir si... Oui, merci. Il y a un truc, justement, en plus, nous, on parle vachement du pouvoir de... Enfin, sur notre chaîne, c'est de l'imaginaire, on croit énormément à l'imaginaire et tout, et il y a un truc, c'est que la vidéo, mais comme toutes les formes de médias, c'est... Je vais dire un gros mot, mais c'est de la manipulation, en fait. Déjà, à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut, si on le dit avec une musique qui est cool et genre des super images de Avengers dessus et qui pètent, ça a un impact, en fait. Et quand on fait du montage, enfin, surtout, nous, on utilise beaucoup d'extraits, des choses comme ça, on utilise un pouvoir d'image pour faire passer quelque chose, et voilà, on fait de la zik, on fait des blagues, on fait des personnages, on fait des trucs comme ça, et c'est... Évidemment, c'est un impact. Et en fait, dans l'autre sens, évidemment, nous, on a été influencés à fond par des films, mais aussi par d'autres gens qui faisaient de la vidéo. On n'a pas... Ça n'est pas sorti de nulle part. On reprend un peu des formats qu'on a vus, qui nous ont influencés, etc. Et nous, on dit... Alors, c'est terrible, parce que c'est pas très rationaliste de dire « Non, non, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les arguments, ce que vous dites dans la vidéo, il faut que ce soit comme ça. » Mais en fait, non, malheureusement, c'est pas comme ça. Enfin, même pas malheureusement, c'est qu'on a une part de passion, on a une part d'imaginaire, etc. Et ça, ça nous marque au plus profond de nous. Et ça impacte énormément sur nos opinions. Et la vidéo, c'est des outils aussi pour toucher aux tripes, et pas juste à la tête. Et ça, ça impacte beaucoup sur... Nous, ça nous change énormément, et c'est le cas pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous aussi, on invite à être critiques là-dessus. C'est-à-dire à panier le pouvoir que les images ont sur nous, et justement, à y réfléchir, assumer ça, quoi. C'est vrai qu'il y a un truc qui est quand même très partagé au sein de YouTube, c'est la critique des médias. C'est un truc qu'on fait tous. Mais c'est un truc qu'on s'applique à nous-mêmes aussi, précisément. Et je pense que c'est une posture qu'on a et que les médias manquent un petit peu. Et du coup, là, je suis en train de faire de la critique des médias, t'as vu. C'est justement cette question de posture de se réinterroger en permanence. Alors, il y a un petit côté un peu méta, mais oui, encore une fois, les intuitions premières et nos influences sont dans la critique. Et donc, ce serait hypocrite de notre part que de ne pas se soumettre nous-mêmes à la critique, voire à l'autocritique. Voire même plus à l'autocritique qu'à la critique. Donc, on pourrait progresser nos chaînes aussi en les réinterrogeant. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire en se posant toujours la question de savoir si on est aligné entre nos objectifs et la manière qu'on allait faire. Et donc, je te rejoins complètement, on met la forme au service du fond. On estime tous que notre manière de faire la chose est, en l'état actuel des choses, la plus efficace pour parvenir à réussir à obtenir nos résultats, les logiques qu'on s'est fixés. Et nous, en l'occurrence, par exemple, on a choisi de faire du stream. On a choisi de streamer et pas de faire de VOD. C'est un choix éditorial. C'est un choix particulier parce que c'est un choix qui nous a amenés à quitter YouTube pour rejoindre Twitch. Ce qui est quand même une gageur dans le monde numérique dans lequel on est. ça n'a pas été un choix simple. Mais à un moment, c'était notre expertise, notre manière de faire. Et donc, on a pris cette décision-là parce qu'on continue à penser que par le stream, on apporte quelque chose. Peut-être qu'on remettra ça en cause un jour. Peut-être qu'on y apportera d'autres compléments. Mais pour l'instant, effectivement, on estime que c'est ça. Et évidemment, on a été complètement influencés pour le faire. Nos influences sont le monde de l'e-sport et du jeu vidéo. Nos influences, ça a été Usul, ça a été toute la première génération des YouTubers politiques. Ça a été toute la première génération des YouTubers vulgarisateurs qui nous ont démontré, ils ont été des pionniers pour nous montrer qu'on pouvait se servir de YouTube pour faire de l'éducation populaire. Et ça, c'était génial. Pour moi, ça a été une révélation. Il y a des influences aussi, parfois, à la télévision, dans des médias plus traditionnels. Il y a des influences chez des penseurs critiques, chez des personnalités politiques. Ça peut arriver aussi. Donc oui, c'est un melting pot de tout ça qui crée un chelouement. OK. D'autres réflexions sur le sujet éventuellement ? Des influences, il y en a beaucoup chez nous aussi. La chaîne La Statistique Expliquée à mon chat, c'est un peu le bébé, en tout cas, tellement elle est influencée par une très grande chaîne d'animation anglophone que peut-être certains d'entre vous connaissent et qui s'appelle In a Not Shell. Moi, j'ai regardé ça pendant toute ma thèse de doctorat et c'est à force de regarder cette chaîne que je me suis dit qu'à un moment, ce serait bien que je fasse quelque chose de similaire côté francophone, en fait. Et c'est ainsi qu'est née La Statistique Expliquée à mon chat. Et encore aujourd'hui, dès qu'il y a une vidéo de la chaîne In a Not Shell qui sort, je suis le premier à la regarder, à la décortiquer, à la regarder trois fois ou quelque chose comme ça. Et ça a certainement une influence et un impact énorme sur ce que je fais par la suite, sur ma propre chaîne. Ce n'est pas la seule source d'influence. Il y a des tas d'autres chaînes YouTube qui, de part ce qu'elles font, de part ce qu'elles sont, impactent la ligne éditoriale que nous avons choisie et impactent les décisions que nous avons faites. Je pourrais donner l'exemple qu'au fur et à mesure qu'on a commencé une autre chaîne, j'ai découvert une chaîne qui s'appelait Hygiène Mentale. Et cette chaîne-là a eu un impact tellement énorme sur ma manière de voir les choses, sur ma manière d'appréhender l'esprit critique que ça a été déterminant dans l'évolution de la statistique qui expliquait à mon chat aussi, même si c'est quelque chose que je ne dis jamais dans les vidéos, bien sûr, parce qu'il n'y a pas la place pour se mettre à parler de ça. Oui ? Vas-y. Moi, c'est pas évident parce que je le cache beaucoup, mais c'est pas sorcier aussi. Regarde, tu n'as jamais eu en face de toi. Mais, ouais, effectivement, je pense que dès l'enfance, pour certains d'entre nous, on a été percés à ce genre d'exercice, notamment par des émissions comme « C'est pas sorcier » qui, en l'occurrence, viennent de la télé, pour le coup, et étaient produits à la télé, même si même eux, maintenant, on voit, ça évolue, etc. Ils ont aussi rejoint Internet, YouTube, etc. Voilà. Mais, moi, un des choses qui m'a beaucoup marquée et qui se sent un peu aussi dans notre manière de construire, c'est, voilà, expliquer à l'une monde au travers de la vulgarisation, de rendre accessibles les choses de la manière qu'ils en avaient, en partie, en tout cas. Et la plupart d'entre vous utilisez l'humour dans vos vidéos. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut, justement, réduire l'impact de vos propos en disant, « Oui, ceux-là, ils sont bien rigolos, mais ils ne sont peut-être pas trop sérieux. » Comment est-ce que l'humour peut être un outil pour vous ? Tu as raison de nous provoquer, mais tu connais la réponse. Oui, vas-y. La réponse, c'est bien sûr que nous, on vient au contraire. Bien au contraire. Mais oui, évidemment, l'humour est un moteur puissant, très puissant, pour faire passer des idées beaucoup plus puissantes que la haine, par exemple. Une personne hargneuse réussit beaucoup moins bien à faire passer ses messages qu'une personne drôle, en fait. C'est assez simple et c'est quasi mécanique. Tu parlais de manipulation tout à l'heure, on n'est pas très loin de ça. Molière avait compris avant tout le monde. Faire rire les gens, ça avait fait réfléchir. Ça, c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième, nous, pour le coup, puisqu'on essaie de créer des espaces de débat, on s'est aussi rendu compte que l'un des moteurs les plus puissants de débat bienveillant, c'est la convivialité. Créer un espace de débat chiant, c'est la garantie qu'on va passer un sale moment et qu'on ne va pas garder un bon souvenir de cet élément-là, donc on ne va pas avoir spontanément envie d'y retourner. C'est un espèce de truc assez caricatural des colloques, par exemple, des trucs de chercheurs, c'est une puissance intellectuelle phénoménale, mais on se fait tellement chier, ça emmerde tellement tout le monde, personne ne regarde, c'est chiant. Et d'ailleurs, c'est précisément pour ça qu'on a créé Acropolis. C'est pour créer la convivialité autour du truc le plus chiant du monde que soit le débat à l'Assemblée nationale. Parce que c'est quand même particulièrement pénible, ces trucs-là. il faut quand même se rendre compte de ça. Et les premiers concernés sont parfaitement au courant de ça. Ils le savent, ils le... Voilà. Mais donc voilà, il y a cet aspect-là de la convivialité qui est un ferment formidable pour que les gens se sentent en confiance et que donc, comme je disais tout à l'heure, ils se sentent légitimes. Moi, de mon côté, l'histoire, pour beaucoup de gens, c'est juste une matière chiante où on apprend plein de dates qui sont continuées en cours. Donc forcément, essayer de les motiver à s'y intéresser, c'est très compliqué. Donc faire ça de manière magistrale, face caméra, en ne bougeant pas, ça ne passe pas. Autant essayer de faire passer la pilule, d'étendre ça, simplifier le propos, le rendre beaucoup plus convivial justement pour attirer les gens. Et aussi, comme tu disais, c'est une petite manipulation. Quand les gens rient, les gens sont de bonne humeur, il faut beaucoup plus attention à ce que tu dis. que si tu les as braqués d'entrée. Par contre, effectivement, au tout début, ça a gêné certains profs ou universitaires que ce soit traité mais un légère parce que pour surtout les anciennes générations, l'histoire, c'est sérieux, c'est lourd, c'est la mémoire, il ne faut pas rigoler avec. Mais pour le coup, les gens qui trouvent ça chiant de base, c'est à eux qu'on ne veut parler, pas à ceux qui s'y intéressent déjà et pour qui c'est déjà ultra important en fait. Donc essayer de parler le langage des gens que tu as en face de toi et justement les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils aient envie d'écouter ce que tu as à dire. Moi, je dirais juste deux choses avant de passer la parole à quelqu'un qui aura probablement un truc plus pertinent à dire que moi. Deux choses. La première chose, c'est que j'ai fait un bac L, j'avais de la philo, petite anecdote personnelle et j'avais un prof de philo qui nous faisait passer des concepts philosophiques de deux manières, parallèles, tout le temps. La première manière, c'était citer les auteurs, citer les textes, de travailler sur les textes, etc. Évidemment. La deuxième manière qu'il avait, c'est qu'à chaque fois qu'il avait fini d'expliquer un truc, il avait deux personnages récurrents qui en l'occurrence étaient Ophélie Winter et Mimi Maddy. Et il leur arrivait des tas d'aventures qui reprenaient ces concepts philosophiques. Et je peux vous dire que dans nos copies de philo et dans nos copies du bac, on s'est tous souvenus d'un tas de concepts philosophiques tout simplement parce que ça a commencé par ces histoires de Ophélie Winter et Mimi Maddy qui prennent leur voiture pour aller faire des courses. Et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a marquée dans mon parcours d'études. Je me souvenais de choses bien plus évidemment par ces blagues-là que par le vrai nom de l'auteur, la vraie citation. C'est la première chose. La deuxième chose, avant de passer le micro, c'est que je dirais que je travaille avec quelqu'un qui est capable de faire du sport dans une salle de sport et de se maintenir en santé dans un environnement donc très culte de la personnalité où on passe de la grosse techno ou je ne sais quoi, musique un peu chante, en mettant à fond dans ses écouteurs des conférences de 4 heures d'Emmanuel Todd. Voilà. Sur ce, je vais lui passer le micro parce que je pense qu'il y aura des trucs intéressants à dire sur la question mais voilà. Comme quoi, rien n'est prédictif et l'humour fait passer un certain nombre de choses. Et oui. Du coup, moi je mets des trucs chiants au sport. Mais oui, d'ailleurs en fait, moi je ne suis pas forcément partisan de toujours mettre de l'humour au coq-so, mais il y a plein de trucs que j'écoute et justement, ils ne font pas de blagues et c'est ton mieux. En plus, tout le monde ne sait pas faire forcément des bonnes blagues. Mais aussi, il y a un autre truc, c'est que, enfin nous en tout cas, je pense, dans la façon de l'utiliser, c'est qu'on se sent presque obligé d'avoir une forme d'autodérision. Et c'est une façon aussi, je pense, de se dire, écoutez, je vais expliquer un truc qui est un peu perché, qui est un peu analytique, tout machin truc, détendez-vous, ça va. Enfin, on ne se prend pas pour un universitaire justement, un truc comme ça. Et on fait beaucoup d'autodérision dans la vidéo, je pense, parce qu'on se sent obligé aussi à un moment d'être, de se dire, on s'adresse à des gens, on ne veut pas faire les profs. Alors après, il y a des gens qui peuvent le faire. Mais nous, on ne se sent pas la légitimité non plus de faire ça. Et du coup, c'est un outil d'humour pour faire passer les idées, mais aussi pour se mettre peut-être avec la personne, surtout l'autodérision, se mettre vraiment au dire on est au même niveau, c'est cool. Genre, il n'y a pas de... On a conscience que c'est un peu, des fois, professoral, d'expliquer des trucs, comme ça, sur des vidéos qui durent des plombes, en plus. Et du coup, ça va... Nous, on ne pourrait pas, je pense, écrire sans ça. Et puis, parce que c'est drôle, les blagues aussi. Mais ouais, il y a un truc, il y a un truc à l'idée qui est parfaitement vrai, c'est qu'il faut réfléchir et qu'il faut quantir du doigt. C'est aussi la manière qu'a le monde académique de percevoir ce qu'on fait. Le monde officiel, le monde déjà installé, notamment dans les médias, mais aussi dans les universités, etc. En tout cas, en ce qui me concerne et pour ce dont je peux en parler, je sais que c'est très mal perçu. Précisément parce que... C'est le mec, il est dissident. Non, non, parce que précisément, ce sont des gens qui pensent, de manière erronée à mon sens, mais c'est ce qu'ils pensent, qu'il faut absolument être le plus chiant possible quand on parle de politique, sinon on ne respecte pas la matière. La politique, c'est noble, monsieur. La politique, ce sont des grands enjeux. On ne rigole pas avec ça. On met un costume, on met une cravate. Alors moi, quand je débarque avec mon t-shirt mal rasé, en mode, je ne suis pas réveillé, je vais quand même vous faire un stream aujourd'hui, ça choque beaucoup. Il y a un côté impétueux qui énerve considérablement des gens qui sont, qui sont en fait les gardiens d'un temple, les gardiens du temple, en fait, qui veulent que rien ne change jamais et qui se repèsent d'une démocratie très peu démocratique, en fait. Donc, voilà, et dans les médias, c'est absolument pareil. C'est-à-dire que ça bouscule considérablement un certain nombre de gens que de nous voir, nous, vulgarisateurs, être vulgaires. Et ça les énerve. Et ça les énerve d'autant plus qu'on réussit mieux qu'eux. En fait, c'est ça aussi surtout qui les énerve. Mais c'est ça la vérité. Non, mais c'est vrai. Parce que le prof chiant qui donne des cours chaque année à 30 GUS, il a au final, dans toute sa carrière, eu beaucoup moins d'impact qu'aura réussi à avoir Dave avec ses vidéos sur l'histoire. Ben voilà, ça c'est, on est désolé pour lui, mais la vérité, je peux juste faire l'avocat du diable quelques secondes vis-à-vis du monde académique. Le monde académique, je représente peut-être un peu. Il ne faut pas non plus faire de grossières généralisations abusives. Il y a des tas de gens dans le monde académique qui soutiennent des initiatives telles que celles que sont les nôtres. Tout comme il y a, comme tu l'as décrit, il y a effectivement des personnes qui gardent un temple, ils n'apprécient pas les tentatives d'humour. Il y a des jalousies, effectivement, de certains qui n'apprécient pas de voir qu'en l'espace d'une année, on a atteint davantage de personnes que pendant toute leur carrière. Oui, ça existe, bien sûr. Mais il y a des tas de personnes dans le monde académique qui sont tout à fait en faveur de cette évolution sur YouTube, de ce changement qu'ils soutiennent, parfois même financièrement. C'est le cas de la statistique expliquée à mon cher qui est soutenue financièrement par notamment l'Université catholique de Louvain. Donc c'est important de souligner ça aussi, quand même. De ne pas généraliser trop vite. Et ça va dans le bon sens, encore une fois, je ne suis pas défaitiste. Ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que ça va en s'améliorant. Je constate effectivement que d'année en année, et d'ailleurs ça s'accélère, le monde académique s'ouvre de plus en plus, effectivement. Et c'est tant mieux pour eux comme pour nous. Vous imaginez si les gens ils commencent à se rendre compte que la politique c'est fun, qu'ils ont le droit de s'y intéresser, et on se mettra en fer et tout, et on se dit putain mais on a un poids politique. Et en plus c'est drôle et c'est hyper intéressant d'exercer. Mais n'importe quoi. D'où la question de la référence. Et on en regarde sur l'entreprise de délégitimation. Parce que c'est aussi ça. Parce que c'est en fait l'émancipation qu'on fait. Et ça les énerve. Il faut effectivement que j'arrête de parler dans cette espèce de généralité comme si on était contre un bloc. C'est pas vrai. Mais effectivement, notre entreprise de légitimation elle dérange aussi un certain nombre de gens qui veulent garder les clés du pouvoir. Parce que fondamentalement, faire de l'éducation populaire c'est donner le pouvoir. Le partager. Et il y a des gens qui ne le veulent pas. Et justement, pour se coucler avec l'engagement politique, nous on n'a pas le problème, on n'a pas de lien avec les universitaires. Parce que c'est pas on n'est pas sur des sujets qui sont traités dans les universités. Mais on ne fait pas de science ni rien. Ou d'histoire ou autre chose comme ça. Ou alors très très partiellement. Par contre, au niveau de la politique, on peut le voir avec les milieux militants. Et moi je sais que j'ai eu dans les jeunes années, j'ai fait du militantisme on va dire classique pendant très longtemps. Donc les tracts, les trucs, les machins. Et c'est chiantissime. Il y a vraiment des trucs, il y a des blocages dans les milieux militants. Sur justement le sérieux du truc, c'est genre non mais attendez, on y consacre notre vie, donc un tract, c'est toujours des blagues à papa, un peu nuls, maxi quoi. Il ne faut pas faire des trucs un peu foufous, des tracts de... Bon évidemment, vous pouvez bien que j'ai été plutôt à gauche. Des tracts qu'on a en manif, etc. Au niveau de la forme, c'est juste... C'est un cauchemar. C'est affreux. Les affiches de militantes, moi je me fous de leur gueule tout le temps, genre c'est une petite catastrophe. Et c'est pas beau, il y a une petite laisse de côté comme ça. Il ne faut pas se salir en allant faire des trucs. Et quand je me disais, moi je me battais pour essayer de dire attendez, on fait des blagues, on avait un petit journal militant, on avait créé... J'avais été battu pour que la mascotte, ce soit un petit koala qui s'appelait Cocoala. Et c'était débile, ça sert à rien, c'est pas politique, c'est juste débile. Mais en fait, ça marchait trop bien. Il était trop mignon, Cocoala quoi. Et du coup, ça marque aussi à un moment donné, c'est que des fois, moi je me sens... En fait, on ne parle pas toujours de politique sur la chaîne, mais on a fait des vidéos qui ne parlent que de ça, et du coup, où là on peut être confronté à des trucs militants. Moi je me sens peut-être mieux au niveau justement de l'engagement à faire une vidéo comme j'avais une vidéo qui s'appelait Collectivise Hollywood, donc qui était vraiment, vraiment une vidéo politique pour le coup à fond, qui était militante. Et je me sens mieux que sur plein de diffs de tracts que j'ai fait avec un papier jaune tout pourri que les gens ne lisent pas. Alors c'est un travail qu'il faut faire aussi, parce que c'est un truc différent, il faut aller faire des tracts, parler aux gens, etc. Mais ce truc de la forme, c'est vraiment... C'est pas que les universitaires, il y a aussi dans des milieux comme ça, militants, et justement sur l'engagement politique où il y a un blocage là-dessus. Non, tu as parlé de militantisme politique et partisan, je rajouterais le militantisme de l'éducation populaire elle-même, que j'apprécie autant que je les critique, pour ça précisément, parce que votre atelier, il est chiant, votre atelier sur la citoyenneté, là, il donne pas envie. Et voilà, évidemment je les bouscule, mais ça fait partie aussi du truc. Donc oui, les militants associatifs aussi, on les percute à notre manière, et on essaie de mettre, encore une fois, la forme au service du fond. Il y a un côté aussi dédramatisation des choses qui est assez important, je trouve, et moi que je considère important dans notamment ce qu'on fait. Pour rebondir sur cette fameuse vidéo collectivisée Hollywood, c'était aussi le moment de se dire, en fait il y a des termes, il y a des concepts, il y a des idées qui font peur, et qui ont été grandis justement par plein de choses, par les médias, par les gouvernements, par tout ce que vous voulez, dans cette idée de faire peur. Quand on dit collectiviser, quand on dit communisme, quand on dit c'est des mots qui sont lourds, qui sont graves, qui font peur, tu vois, et qui peuvent, voilà, traumatiser, en tout cas, il faut prendre ça avec des pincettes quand je dis traumatiser, mais il y a des gens qui disent ben non, attendez, moi je suis encore de gauche, je veux bien, mais communiste, attendez, je ne suis pas communiste, je ne veux pas me mettre cette étiquette là-dessus, parce qu'elle fait peur, parce que plein de choses, mais sans parler d'être communiste ou ce que vous voulez, c'était un exemple, une vidéo comme Collectiviser Hollywood, c'était aussi pour moi l'occasion de dire aux gens attendez, plein de choses sont déjà là, et notamment dans les systèmes qui sont déjà en place, et Hollywood c'est un énorme système de collectivisation en plein système économique capitaliste, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, il y a des termes, il y a des idées, des concepts qui font peur, parce qu'il y a tout un passif derrière de communication de la manière dont on les a traitées, dont on en a parlé de ces idées-là, sauf qu'en fait, en vrai, si on se poche un peu dessus, ben ça ne fait pas tant peur, c'est pas dangereux, ça ne mord pas, ça ne fait pas des maladies, enfin voilà, et c'est hyper important d'oser se le dire, et d'oser se dire que ben ouais, j'ai pas forcément l'impression d'être de gauche, de droite, de centre, de ce que vous voulez, mais j'ai peut-être des idées, des convictions, des manières de penser le monde, où il y a peut-être des choses qui existent déjà dans le monde qui sont complètement transversales, et qui sont hyper abordables, et voilà quoi. Le champ lexical du débat démocratique, non mais très rapidement, et c'est... On va pas se dépresser au... Mais ouais, ouais, le champ lexical du débat démocratique, il est miné par un ensemble de mots qui font extrêmement peur et qui draguent avec eux énormément de choses. Droite, gauche, lutte, pouvoir, budget, république, démocratie, c'est des mots très lourds, très très lourds, et qui en fait rebute beaucoup, tant qu'on n'a pas été incité effectivement à s'en saisir, en fait. Non, non, rassurez-vous, ce mot-là, il veut dire ça, il a plusieurs exceptions possibles, etc. Et c'est un peu ce travail-là qu'on fait, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des réflexions, des petites questions à ça, oui ? C'est pour toi. Non, mais c'est bon, je vais essayer de parler un peu fin comme tu as. C'est une question surtout pour Jean, j'ai demandé si le public en est une partie. Qui c'est mon public ? Vous entendez ? On voit la ligne par un dit. Ça fait plaisir. C'est pas ça ma question. C'est juste une remarque comme ça. Je suis fidèlement enchanté depuis un certain temps. En fait, le travail, par rapport à notamment à Bolshegi, vous montrez une vision du monde qui est la vôtre, en partie par la thématique que vous abordez dans vos vidéos. Toi, Jean, tu fais plus de la traduction, en fait. Il y a un débat politique institutionnel par ce qui se passe à l'Assemblée nationale ou en conférence de presse du Conseil des ministres qui peut paraître assez abscond et une partie de ton travail, c'est de le rendre accessible. Et comment est-ce que par cette traduction, tu essayes et je pense tu arrives à ne pas prendre partie, en fait, à ne pas faire de pertes à la traduction ? Oui, je cache mes opinions. Effectivement, je cache mes opinions et ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Je n'ai pas créé Acropolis pour donner aux gens ma vision du monde à moi. Ça aurait pu être un autre projet. J'ai un moment, j'ai carrécié l'idée de le faire. Je le ferai peut-être un jour. Mais non, ce n'est pas du tout pour ça que j'ai créé Acropolis. Effectivement, je cache mes opinions personnelles. Il est assez rare que je les exprime telle qu'elle ou en tout cas, quand je les exprime et tu t'en es rendu compte, je donne toujours des pincettes en disant aux gens, ça c'est bien mon opinion, elle vaut la vôtre et d'ailleurs, discutons-moi. Je mets toujours ces pincettes-là précisément parce que je veux éviter les faits experts, genre c'est l'opinion de gens donc elle est supérieure. Non, non, jamais. Enfin, voilà. Mais donc effectivement, et ça c'est au tout début de l'atelier qu'on va en parler avec Bolshevik sur le fait qu'on a effectivement des lignes éditoriales assez différentes. On ne peut jamais parler des lignes éditoriales parce que c'est en fait ce qui caractérise nos petits médias. On a des lignes éditoriales. Et donc effectivement, Acropolis est un média engagé, engageant, mais pas partisan. Et moi effectivement, je suis un commentateur sportif qui commente l'action politique telle qu'elle se déroule sous mes yeux en essayant d'en souligner les aspects et d'en aider la compréhension. Mais je ne suis pas en faveur d'une équipe ou de l'autre. Parfois je dis, quand un commentateur de foot commente une action, quelle que soit l'équipe, si le but est beau, le but est beau. Et il le dit pour ce qu'il est. Après, je n'ai pas pour autant la prétention d'être neutre et objectif. D'autres se prétendent l'être et je pense qu'ils font erreur. Par contre, j'ai la prétention d'essayer en tout cas d'être sincère et honnête sur qui je suis, d'où je viens, voir ce que je pense quand on me pose la question. Mais je n'ai pas trop donné mon opinion sur Acropolis. Parce qu'au final, quand tu commentes et décryptes, c'est quand même toujours à travers ton propre prisme. Mais oui, voilà, je suis prisonnier de ma réalité et ça, absolument. Donc c'est pour ça que vraiment la neutralité et l'objectivité ne l'auront pas. D'ailleurs, c'était Gérard Miller qui avait développé la notion de subjectivité honnête. Non, de... Qu'est-ce qu'il avait dit ? De subjectivité honnête, oui, c'est ça. Subjectivité honnête, c'était le mot qu'il avait utilisé. Je vous dis d'où je parle. Prenez ça pour ce que c'est. C'est un peu ça. Mais donc, effectivement, je n'ai jamais fait mystère de mon parcours personnel, d'où je viens. Et donc, après, on peut en faire la lecture qu'on veut, je m'en fous. D'autres questions ? Oui. S'il te plaît. Je suis vraiment désolé, je vais faire chier. Il n'y a pas de la demain, je n'y crois pas. Il y a un point avec lequel je ne suis pas du tout d'accord et en fait, un point qui me pose vraiment problème en ce qui concerne justement la notion d'expertise et la notion de liberté. parce que, ouais, je suis totalement d'accord pour dire que la liberté d'expression, c'est hyper important, qu'il faut qu'absolument tous les citoyens puissent s'exprimer sur certaines questions. Mais il y a un moment où la liberté d'expression, ça s'accompagne aussi de la responsabilité de fermer sa gueule et dire tout le monde peut avoir un avis sur tout, il n'y a pas besoin d'être un expert. Non. Ce genre de discours, c'est ce qui nous mène à avoir des antivax qui posent problème à la société en général. En tant que citoyen, on n'est pas seul. En tant que citoyen, on doit être dans le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, des fois, c'est compliqué et ça implique de jongler avec des notions qui sont hyper complexes et des notions que soi-même, on n'a pas étudiées et sur lesquelles on peut avoir une opinion, mais une opinion n'est pas un objectif de vérité. Non, absolument. Et il y a un moment où... Et le truc, c'est que là, on est sur des disciplines intellectuelles, donc il y a un côté un petit peu élite intellectuelle, ouais, du coup, il faudrait écouter ces putains d'intello. Mais non, je ne considère pas la chose de cette manière-là. Sur un problème électrique, je vais écouter mon électricien parce que je n'ai pas envie que ma maison explose. Pour du pain, je vais aller voir mon boulanger parce que c'est lui, entre guillemets, l'élite du pain. Entre guillemets. Mais je pense qu'il faut aussi savoir revaloriser un petit peu les compétences de chacun et accepter le fait que certaines personnes ont passé toute leur vie à étudier un domaine et ouais, peut-être que leur vie est plus éclairée que le mien et qu'un petit appel à la modestie, ça ne ferait pas de mal du tout. C'est la différence entre l'expression et l'opinion. Tu as parfaitement raison, mais en fait, tu as placé le bon mot en bon endroit, c'est la notion de vérité et c'est sa place en politique parce que c'est ça dont on est en train de parler. Quelle est la place de la vérité en politique ? Est-ce que le politique est un terrain de vérité ou un terrain d'opinion ? Je pense, en pratique personnelle, que le débat démocratique est un terrain d'opinion mais que ce terrain d'opinion se nourrit de la vérité et que la vérité, effectivement, elle se détecte par des méthodes rationnelles que l'on connaît, la méthode scientifique, etc., que d'ailleurs, toi, tu es l'un des promoteurs. Donc, voilà, je pense que le rôle de l'expérience en démocratie est extrêmement important. De là à dire que son opinion est supérieure à celle des autres, je serais moins d'accord avec toi parce que sinon, oui, tous les experts aéronautiques te rectifieraient d'entendre la délente et il fallait le faire. Je me permettrais d'ajouter que les opinions ne peuvent pas prévaloir sur les faits, tout simplement. Les faits passent d'abord, les opinions ensuite, mais c'est toujours d'abord les faits, de la vérité. Tout simplement, c'est la même chose.